Autiste A la simple entente de ce mot, votre cerveau doit être en train de réunir les informations dont il dispose pour créer une image mentale de ce que vous imaginez être un autiste. Cependant, à moins que vous ne vous soyez intéressé au sujet dans le passé, il y a de fortes chances que cette image soit plus proche d'un cliché que de la réalité. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme utilisé comme une insulte, ou peut-être que vous pensez à une personne étrange toujours dans son coin. La plupart du temps, ce sont principalement deux images qui s'imposent aux gens. Un enfant qui fait bouger ses mains dans le vide, ou bien encore un homme bizarre mais qui est un véritable génie à l'image du personnage du film Rain Man. Dire que cela n'existe pas serait sans doute mentir, mais réduire les autistes à ces représentations ne serait pas moins un mensonge. Il existe autant de profils différents que de personnes autistes. Par exemple, saviez-vous qu'il existe des personnes concernées qui passent inaperçues ou presque ? Des personnes qui cachent parfaitement leurs difficultés ou presque ? Lorsque l'on a uniquement des stéréotypes en tête, cela peut sembler assez difficile à croire. Pourtant, ils existent bien, et ce n'est pas parce qu'ils sont invisibilisés que leurs difficultés ne sont pas réelles. Et ça, je le sais très bien, parce que je le vis. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de l'autisme. Une drewée en train deliyor, qu'ils ق lancement son invité à sa sarin et à sa mort. idamente, la nouvelle vidéo aussi, a sa mort familiale et a sa mort. Est ce qui se lasoit home, qui parla une autre vidéo ? À votre vélo, ô Fans et Hugues ? » Nousançons sur présleux. et planaste finalement, Alors, la première étape, c'est bien entendu de définir l'autisme. Pour cela, nous allons nous servir de la définition donnée par le DSM-5. Le DSM, c'est le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, un manuel géré par l'Association Américaine de Psychiatrie. C'est plus ou moins ce qui fait consensus dans le milieu. Si l'on précise qu'il s'agit du DSM-5, c'est parce que bien entendu les connaissances dans le domaine évoluent et qu'il est donc nécessaire d'actualiser le DSM avec des rééditions. Depuis 2013, nous en sommes donc à la cinquième version. Mais que dit donc ce manuel sur l'autisme ? Le TSA, ou trouble du spectre autistique, est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste à travers principalement des difficultés dans la communication et les interactions sociales, mais aussi par une répétitivité dans les comportements et les intérêts d'une personne. Si l'on parle d'un spectre, c'est parce qu'il n'existe pas un seul et unique autisme. Il y en a autant que d'autistes. C'est pour cela que le DSM-5 le classifie à travers trois niveaux en fonction de la quantité d'aide dont l'autiste a besoin. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais nous allons nous contenter de cela dans cette vidéo puisque l'objectif, c'est de faire découvrir tout ça à des gens ayant peu ou pas de connaissances sur le sujet. Pour les personnes qui auraient encore des doutes, je vais rappeler certains points que je juge importants. Il ne s'agit pas d'une maladie. On ne peut pas l'attraper d'une quelconque manière. L'autisme, c'est de naissance et c'est lié entre autres à des facteurs génétiques et environnementaux. On ne peut pas guérir de l'autisme. Si quelqu'un vous le propose, il s'agit au mieux de quelqu'un de très mal informé sur le sujet, au pire d'un charlatan. De la même manière, l'autisme ne disparaît pas avec l'âge adulte. Si je devais faire une comparaison pour présenter l'autisme de manière plus claire, je dirais que c'est comme vivre sur une planète où les gens vous ressemblent mais agissent étrangement et parlent une langue proche de la vôtre mais avec un accent la rendant difficilement compréhensible. C'est vivre dans un monde qui n'est pas adapté à ses connaissances et ses besoins. Bref, vous avez là la définition actuelle de l'autisme. Mais avant de revenir sur tout ça plus précisément, il serait bon de revoir un petit peu le chemin qui a été fait pour en arriver à ce stade de connaissance. L'histoire de l'étude de l'autisme est très intéressante. Cependant, elle n'en est pas moins tragique et remplie d'événements horribles allant jusqu'à refléter le pire de l'humanité. Je vais bien entendu en faire ici un résumé et donc fatalement, je vais passer sur certains points. Néanmoins, je dois vous avertir que cela peut choquer les personnes sensibles. Je vous invite donc, si c'est le cas, à sauter ce passage. Les premières études sur le sujet sont le fruit des travaux de Leo Kanner, psychiatre qui a fait sa carrière aux Etats-Unis, et Hans Asperger, un psychiatre autrichien. C'est au début des années 1940 que les chercheurs utilisent presque simultanément le terme autisme, provenant du mot autos en grec, signifiant « soi-même », pour qualifier des enfants qu'ils étudient. On a longtemps pensé que ces deux chercheurs ne se connaissaient pas et qu'il s'agissait là d'une incroyable coïncidence. En réalité, il semblerait que Kanner a plus ou moins eu connaissance des travaux de son collègue autrichien. Bref, là n'est pas la question. Asperger a, au cours de sa carrière, rencontré et étudié de très nombreux enfants qui présentaient les mêmes comportements. Une forte gêne sociale, parfois une précocité intellectuelle, et des intérêts très poussés pour certains sujets précis. Bien souvent, à l'époque, ils étaient considérés comme faibles d'esprit et étaient tout simplement internés. Il évoque également un langage souvent adulte, une difficulté à faire face aux imprévus, et parfois un besoin d'ordre compulsif. Pour décrire ces enfants, il va créer le terme de « psychopathe autistique », puisqu'ils semblent replier sur eux-mêmes sans se formaliser de ce que pensent les autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait déjà à l'époque l'idée qu'il existait une multitude de types différents. Il va également rencontrer les proches de ses enfants, et va constater que souvent, les parents ressemblent fortement. Ce qui le fait penser qu'il y a peut-être une origine génétique à cela. Il va s'inscrire contre l'idée des idiots savants, qui étaient très en vogue à l'époque. Une idée selon laquelle l'intelligence de certains autistes n'était là que pour compenser leur infirmité. Cependant, depuis le début du XXe siècle, les idées eugénistes se multiplient en Europe, tout comme dans les autres pays d'ailleurs. Des idées, qui vous vous en doutez sûrement, ne vont pas arranger les choses pour les autistes, et de nombreuses autres personnes jugées trop différentes. L'idée de se débarrasser de ceux que l'on considère comme des faibles se répand, et bien entendu, elles vont entre autres influencer une personne qui va les mettre en pratique, Adolf Hitler. Lorsque le parti nazi arrive au pouvoir en Allemagne, en 1933, il va décider d'appliquer toutes les idées eugénistes à la population, pour selon eux, protéger la race arienne. Dès cette même année, est votée une loi pour obliger les personnes souffrant de handicaps, comme la surdité, la cécité, la schizophrénie, ou encore la bipolarité, à être stérilisées de force. L'année suivante, c'est déjà plus de 60 000 personnes qui ont été stérilisées contre leur volonté. Les années suivantes, les lois et la propagande vont continuer dans ce sens. Comme vous le savez sans doute, en 1938, l'Autriche, le pays d'Hans Asperger, est pris par l'Allemagne. En 1939, Hitler lance le programme T4, qui a pour but d'éliminer toutes les personnes handicapées ou ayant des troubles mentaux. Ce qui avait en réalité déjà commencé à travers l'action de nombreux médecins sensibles à la propagande eugéniste. Des cliniques, pour ce qui était appelé l'assistante médicale terminale, sont apparues et vont devenir de véritables usines de la mort. Je ne décrirai pas ici les méthodes qui étaient appliquées pour tuer dans ces cliniques. Sachez juste qu'elles étaient varguées et au bas mot barbare. Cela a si bien fonctionné que des crématoriums ont été construits à côté des cliniques. Ce sont plus de 200 000 personnes qui en sont morts, et cela sans compter ceux qui sont morts de la main de médecins ou de parents hors de ce programme inhumain. Hans Asperger va bien évidemment être concerné par ce qu'il se passe alors dans le régime nazi. Il ne va certes pas autant s'impliquer que certains de ses collaborateurs, mais il va y participer tout de même. Il fera un tri entre les enfants autistes dont les talents peuvent être utiles, et les autres ne présentant pas d'utilité visible, en les envoyant vers une mort certaine. D'après plusieurs historiens, il est difficile de penser qu'il ignorait ce qui attendait ceux qui ne sélectionnaient pas. Hans Asperger va mourir en 1980 sans jamais être réellement inquiété par ses actes. Comme nous l'avons vu, il avait remarqué des faits encore d'actualité aujourd'hui en ce qui concerne l'autisme, et plus tard, on parlera même du syndrome d'Asperger pour évoquer les autistes sans retard intellectuel. Mais qu'en est-il des travaux de l'autre chercheur que nous avons évoqués ? Léo Kanner est né en Ukraine en 1894, mais il va immigrer aux Etats-Unis où il va développer sa carrière de psychiatre. C'est en 1938 qu'il va recevoir une lettre d'une trentaine de pages dans laquelle un avocat parle de son fils, qui semble très intelligent et doué d'une incroyable mémoire. Cependant, ce dernier semblait ignorer les autres enfants et les jeux de son âge. Un séjour de 3 ans en sanatorium n'a pas amélioré son état selon ses parents. Kanner va décider de s'intéresser au cas et à celui d'autres enfants similaires en pensant d'abord qu'il s'agissait d'une forme de schizophrénie. Tout comme Asperger, il va se rendre compte que, derrière leur comportement étrange, ses enfants possèdent parfois de grandes capacités intellectuelles. Il va rencontrer de plus en plus d'enfants présentant des hypersensibilités ou des difficultés d'adaptation aux imprévus. Il communique une première fois en parlant des enfants qu'il a étudiés. Il donne deux caractéristiques principales qui semblent correspondre aux troubles qu'il cherche à identifier. Il parle tout d'abord d'une volonté de s'isoler, qui apparaît dès la naissance, et également une grande peur du changement. Il ne nomme cependant pas encore le trouble. Contrairement à Asperger, il s'intéresse uniquement aux enfants, et est persuadé qu'il n'y a pas une grande variété de types. Il finira par nommer ce qu'il a observé l'autisme infantile précoce. Un terme qui exclut forcément les adultes autistes. De plus, il va blâmer les parents, qui seraient incapables d'aimer chaleureusement leur enfant, causant ainsi leur aliénation. Cette idée fausse va provoquer un véritable phénomène de culpabilisation des parents, et va être accompagné d'une autre erreur, l'idée qu'il s'agit de quelque chose de rare. L'individu suivant qui s'est intéressé à l'autisme n'a clairement pas aidé à remettre la recherche sur les bons rails. Bruno Bethlehem était un psychanalyste américain d'origine autrichienne, né en 1903. Il a été déporté dans le camp de concentration de Dachau. Il y survivra en parvenant à s'en sortir après plusieurs années à vivre dans l'horreur. Il s'inventera par la suite des diplômes en psychologie, et prétendra toutes sortes de choses fausses pour se mettre en valeur. Il va diriger un établissement pour enfants handicapés, qui s'est avéré être un lieu de maltraitance. En 1967, il sort le livre nommé La forteresse du vide. Il crée l'idée de la mère réfrigérateur, c'est-à-dire d'une mère n'offrant pas assez d'affection, et la rend responsable de l'autisme de son enfant. Ce livre va avoir de terribles répercussions, et encore aujourd'hui, notamment en France, de nombreux médecins blâment les mères en leur conseillant elles-mêmes d'aller consulter un psychologue. Il prétendra également être capable de soigner des autistes, ce qui évidemment était un mensonge. La personne suivante qu'il est important d'évoquer, c'est Ivar Lovas. Il s'agit d'un psychologue norvégien, né en 1927, qui ira étudier et travailler aux Etats-Unis. Durant son cursus, il va s'intéresser à l'expérience de Skinner, qui consistait à conditionner un animal à avoir un bon comportement à l'aide de récompenses et de punitions. Lovas va se mettre à utiliser des récompenses pour pousser des enfants ne parlant pas à parler. Il se mit donc à penser que les méthodes du conditionnement pouvaient aider les enfants à ne pas finir dans les hôpitaux psychiatriques. Constatant que les enfants autistes avaient de nombreux comportements qu'ils jugeaient intolérables et que les médicaments n'empêchaient pas, il voyait en eux un très bon moyen de prouver l'efficacité de sa théorie. Je précise que Lovas croyait également que les parents jouaient un rôle dans l'autisme. Il va créer la méthode ABA, pour Applied Behavior Analysis, ou Analyse du comportement appliqué. Sa méthode consiste à récompenser l'enfant dès qu'il fait quelque chose qu'il refuse normalement de faire, par exemple faire un câlin, puis à répéter cela un grand nombre de fois en allongeant de plus en plus les choses. Lovas, devant les résultats pas si concluants que ça de sa méthode, décide d'y ajouter de la violence. Il appellera les coups qu'il prévoyait de donner aux enfants stimuli aversifs. Tout ça dans le but de faire disparaître le stimming des enfants autistes, des comportements d'autostimulation sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Il utilisa alors des bruits particulièrement stridents et forts, et des chocs électriques dans le but de forcer les enfants à sauter dans les bras des adultes. Il a également pratiqué la privation d'eau et de nourriture. Il utilisera des méthodes similaires sur des garçons jugés efféminés. Il prétendait ainsi rendre les enfants normaux. L'ABA est encore beaucoup utilisé de nos jours. Dans la majorité des cas, les violences sont bien moins présentes, mais le principe reste le même, faire en sorte que l'enfant soit normal en apparence. Ce qui n'est pas une bonne chose pour les personnes concernées. Empêcher toutes les actions qui permettent aux autistes de réduire leur niveau de stress, c'est mauvais. Je ne m'étalerai pas sur le sujet car je n'y ai pas été directement confronté. Vous trouverez des ressources sur le sujet en description. Sachez juste qu'il n'y a pas de preuves scientifiques de l'efficacité de cette méthode et qu'en Angleterre, on a décidé de ne plus l'utiliser. Je vais m'arrêter là pour l'histoire de l'autisme. Je n'ai soulevé qu'une partie des problèmes qui ont eu lieu dans l'histoire de la recherche. J'aurais pu parler des traitements à base de vitamine C, qui sont bien entendu inefficaces, l'idée que les métaux lourds ou les vaccins sont à l'origine de l'autisme, ce qui est complètement faux. Bref, l'histoire de l'autisme est remplie d'horreurs et d'incompréhensions. Ce n'est que récemment que l'on a commencé à comprendre que les origines de l'autisme sont à chercher dans les causes neurologiques, génétiques et environnementales. A mon humble avis, il faudrait déjà commencer par comprendre les autistes avant d'essayer de comprendre la cause de l'autisme. Parlons à présent de quelques exemples de choses qui caractérisent les autistes. Pour cela, nous allons en évoquer sept. Attention, je ne vais pas parler de toutes les facettes, car comme je l'ai dit, c'est un spectre avec de très nombreuses nuances. Cette vidéo n'est là que pour donner quelques premières informations, et vous trouverez de quoi aller plus loin en description. Commençons par ce qui est une des choses qui, d'après moi, est particulièrement handicapante. Les difficultés dans les interactions sociales. La plupart des autistes n'ont pas une partie des données que possèdent la plupart des neurotypiques. Ils ne possèdent pas les codes sociaux, ils doivent les apprendre. Cela signifie par exemple qu'une simple discussion peut être un parcours du combattant, car n'ayant pas certains automatismes, il faut réfléchir à chaque réponse qu'ils donnent et à comment se comporter. Je vais donner une image pour aider à comprendre. Je trouve que dans mon cas, elle fonctionne plutôt bien, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas pour tous les autistes. Imaginez que la partie de votre cerveau qui gère les interactions sociales soit un réseau ferroviaire. Chaque gare représente une émotion, une réaction ou une interaction, bref, les différentes options sociales. Le système ferroviaire des personnes neurotypiques, donc dites normales, est récent, automatique et flambant neuf. La liaison entre les différentes gares est gérée par un ordinateur, qui s'occupe d'aiguiller les trains vers la gare adaptée. Ainsi, sans le moindre effort, ils savent comment réagir, ce qu'il faut répondre et comment se comporter. Bref, tout roule. Dans mon cas, le système ferroviaire est un ancien modèle. Ici, pas d'ordinateur qui gère les aiguillages, tout se fait manuellement. Cela ne signifie pas qu'il m'est impossible de me rendre dans la bonne gare pour avoir la bonne réaction, c'est juste qu'en chemin, il ne faudra m'arrêter pour tirer sur un levier rouillé afin de mettre le train sur la bonne voie. Donc, le train va aller dans la bonne gare, mais plus lentement et avec beaucoup plus d'effort. Je suis ainsi parfaitement capable de tenir une conversation, mais cela me demandera beaucoup plus d'effort et de concentration. Évidemment, plus je suis fatigué, plus j'augmente les chances de me tromper ou de faire des maladresses. Il y a également souvent une difficulté avec le second degré et les implicites, qui sont souvent pris au pied de la lettre. Parce que quand on y pense, des mots qui ne veulent pas exactement dire ce qu'ils veulent dire, c'est un peu compliqué. Ce sont des choses qui sont très bonnes à savoir lorsque l'on discute avec une personne autiste. Ainsi, ce n'est pas parce que je n'aime pas discuter avec les gens qu'il m'arrive d'être à l'écart, mais juste parfois que je n'ai pas l'énergie pour. Car oui, comme vous l'aurez compris, tous ces phénomènes consomment beaucoup d'énergie. Dans la même catégorie, il y a ce que l'on appelle les écolalies. C'est le fait de répéter des phrases ou morceaux de phrases que l'on vient d'entendre. Cela peut être un moyen de faire diminuer ses angoisses ou bien d'apprendre le langage pour les autistes. A titre personnel, par exemple, il m'arrive lorsque je suis fatigué de chuchoter, sans raison particulière, des morceaux de phrases que j'ai entendues. Sachez également que certains autistes sont non-verbaux, incapables de parler. Cependant, ils sont capables de communiquer d'autres manières, et cela ne signifie pas forcément qu'ils soient moins capables d'apprendre que d'autres personnes. Parlons à présent de ce que l'ovas voulait faire disparaître, le steaming. Même si ce mot ne vous dit rien, il y a de fortes chances qu'en réalité, vous voyez de quoi il s'agit. Puisque ça fait partie des clichés qui entourent l'autisme. Les stim, ce sont des mouvements ou des actions stéréotypées qui sont à la fois un moyen de communiquer et de s'auto-stimuler. C'est par exemple le fait de remuer les mains, de se balancer, de sautier sur place, etc. Là, vous devez voir de quoi je parle. Mais savez-vous à quoi cela sert ? Parce que oui, ce n'est pas là pour embêter les gens qui trouvent ça étrange et dérangeant. Cela a plusieurs fonctions. Une d'entre elles, c'est tout simplement de faire face à une sûre ou sous stimulation. Mais aussi, à gérer de fortes émotions ou à faire diminuer son angoisse. Plus simplement, cela peut également servir à communiquer. Puisque beaucoup d'autistes, et c'est aussi mon cas, ont très envie de remuer des mains en cas de joie intense. Comme vous le voyez, ce n'est pas fait sans raison. Et pouvoir réguler son stress, c'est important. Surtout que les autistes sont souvent soumis à beaucoup d'angoisse. Tenter de supprimer ces comportements a donc des répercussions sur les personnes. Et même si cela peut sembler un comportement étrange, pourquoi ne pas laisser un enfant exprimer sa joie en secouant les mains ? Alors attention, il existe des stims qui peuvent être dangereux et qui sont proches de l'automutilation. Dans ces cas, c'est sûr, c'est différent. Néanmoins, il faut tout de même bien faire la différence. Parlons à présent de l'hypersensibilité sensorielle. Ce n'est pas systématique, mais c'est un phénomène fréquent chez les autistes. Cela peut toucher un ou plusieurs sens. C'est tout simplement le fait de sentir bien plus fort certains stimuli. Par exemple, l'ouïe. Ce qui peut rendre difficile la moindre sortie dans la rue et dans ce brouhaha incessant. Le toucher. Qui peut rendre difficile de porter certains vêtements ou rendre le contact avec une autre personne carrément douloureux. On peut encore citer la vue, qui peut rendre difficile de se déplacer dans des lieux lumineux. Cela peut aussi concerner la proprioception ou la douleur par exemple. A titre personnel, cela concerne surtout mon odorat. Ce qui fait que je sens l'odeur du moindre objet que j'ai touché très longtemps. Cela m'oblige par exemple à ne pas respirer dans les cuisines où le trop plein d'odeur me dégoûte et à reconnaître des personnes qui sont passées chez moi rien qu'à l'odeur. Il est à noter qu'il existe l'inverse également. C'est l'hyposensibilité. Cela peut également être très problématique. Si par exemple on ressent très peu la douleur, cela peut empêcher de se rendre compte d'un problème qu'à notre corps. Bref, cela impacte le quotidien des autistes et cela peut être dans certains cas très difficile à vivre. Si je devais faire une comparaison, je dirais que c'est comme si la télécommande qui servait à régler le son, la luminosité ou d'autres paramètres d'un téléviseur était en panne avec les jauges réglées au maximum ou au minimum. Une autre chose qui caractérise les autistes, ce sont les intérêts spécifiques. Ce sont des intérêts qui sont particulièrement intenses et qui peuvent concerner n'importe quel sujet, allant par exemple de l'astronomie au plan de métro. A la différence des passions, les autistes peuvent passer de très 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 longs moments à s'intéresser à ces sujets en collectionnant des objets ou des informations à ce propos, avec une très forte intensité. Cela peut au final pousser les autistes à développer beaucoup de connaissances sur des sujets très précis, ce qui n'a pas été sans alimenter l'image de l'autisme de génie. C'est quelque chose de capital et qu'il ne faut pas combattre, car c'est quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction et de joie aux personnes autistes. L'autisme est souvent accompagné d'un besoin de routine et d'éviter les imprévus. Le monde est un endroit certes fascinant, mais également imprévisible et chaotique, alors quand les imprévus sont source d'angoisse et de peur, ce n'est pas forcément pratique. C'est pour cela que les routines sont importantes, elles permettent de structurer un peu le monde. Casser ces routines peut être particulièrement angoissant. A titre personnel, je suis très impacté par ce fait, je prévois tout, tout le temps. Et si l'on m'impose quelque chose qui n'était pas prévu, cela va me plonger dans une grande angoisse. Je vous invite donc à respecter les routines des personnes qui ressentent le besoin d'en avoir. Pour finir, nous allons parler de ce qu'il se passe quand un autisme dépasse ses limites, en essayant de paraître neurotypique par exemple, ou simplement parce que l'environnement était trop agressif. Dans ces situations, il peut arriver ce qu'on appelle une crise autistique. Cela fait aussi partie du cliché de l'autiste. On s'imagine souvent un enfant autiste en pleine crise, faisant d'un gros caprice. Sauf que ce n'est pas ça. C'est un phénomène causé par une accumulation de stress, de fatigue ou un trop-plein qui peut soit provoquer une explosion ou une implosion. L'explosion, c'est ce qu'on appelle le meltdown. Une crise qui peut être très impressionnante et parfois autodestructrice. C'est le résultat d'une douleur, d'un malaise que l'on ne peut pas contrôler. Cela peut se manifester par des cris, des larmes, des gesticulations. Bref, c'est impressionnant. Je précise que si vous devez un jour faire face, il ne faut surtout pas faire preuve de violence. Expliquez vos attentions clairement et calmement à la personne en essayant de limiter les agressions sensorielles comme le bruit. L'implosion, c'est ce qu'on appelle le shutdown. C'est tout le contraire de celui que je viens de décrire. Si je devais l'expliquer, je le comparerais à une mise en veille du cerveau. Visiblement, il n'y a pas de problème, mais la personne concernée ne pourra plus faire la moindre tâche. Dans certains cas, il est possible de faire certaines choses vitales, mais très difficilement. Cet état de désactivation peut durer des heures, voire des jours. C'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté et ce n'est pas agréable du tout. Ce n'est pas non plus une question de volonté. Ces crises sont le témoignage d'un mal-être qui peut devenir dangereux et aller jusqu'au burn-out. Je n'ai bien entendu pas parlé de toutes les particularités liées à l'autisme, mais j'en ai évoqué un certain nombre, ce qui, j'espère, pourra aider à mieux comprendre certains comportements et traits autistiques. Il est important de comprendre que tout ce que j'ai cité, ce ne sont pas des caprices et ce n'est pas juste une question d'effort. Ce sont des difficultés réelles que l'on ne peut pas ignorer et qui compliquent quelque peu la vie. Ce n'est en aucun cas une question de volonté, comme l'estiment certains. Une question qu'il est légitime de se poser, c'est combien de personnes cela concerne. En général, lorsque l'on pose la question autour de soi, on répond que cela doit être relativement rare. Pourtant, d'après l'INSERM en France, cela concerne au moins 700 000 personnes, ce qui n'est pas une faible quantité. Actuellement, les études semblent montrer que c'est environ 1% de la population mondiale qui serait concernée par des troubles du spectre autistique. Ce chiffre risque d'ailleurs d'augmenter dans les prochaines années. En effet, on constate une augmentation du nombre de personnes autistes. Certains parlent d'une épidémie. Mais comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas d'une maladie contagieuse. Cette augmentation est tout simplement due à l'amélioration des diagnostics. On détecte de mieux en mieux les TSA, ce qui en effet forcément provoque une augmentation des chiffres. Il y a un autre chiffre que l'on entend souvent. L'autisme concernerait environ 4 garçons pour une fille. On retrouve notamment ce chiffre sur le site de l'INSERM, où il est par ailleurs relativisé. Mais alors, pourquoi cette différence ? Pourquoi les hommes seraient plus touchés que les femmes ? Est-elle réelle ou est-ce une illusion créée par des biais ? Et plus généralement, comment se vit l'autisme au féminin ? Eh bien, si nous demandions à une personne qui est concernée. Je m'appelle Anjim Reshka, je te parle d'autisme et de handicap en tant qu'autiste et donc personne handicapée. Nous allons parler des femmes autistes. Let's go ! Déjà, l'autisme, chez les femmes, serait plus discret que pour les hommes. On a de meilleures capacités de communication que nos homologues masculins. En effet, on est prête à tout pour s'adapter. Et les attentes sociales nous demandent de faire du safe care. On aurait moins de comportements répétitifs et stéréotypés. Et même nos intérêts spécifiques sont davantage acceptés que pour les garçons. Même si c'est à la même intensité. Les filles se dirigent davantage vers ce qu'on attend d'elles socialement. Donc des intérêts spécifiques sur les animaux, l'art, les sciences sociales. Et encore une fois, tout ce qui peut être interprété comme du safe care. Non, parce que c'est pas une règle non plus à 100%. Ce qui passe forcément mieux du coup dans l'entourage. Une fille va aussi davantage intérioriser ses difficultés et est une spécialiste du masking, bien plus que les garçons. Et donc, comme le masking est dangereux, on a davantage de troubles anxieux ou de dépression par exemple. Une fille autiste, de par son genre et pour sa naïveté, son incapacité à comprendre les codes sociaux, donc à être consciente des comportements bizarres qui devraient allurmer, va très souvent vivre des agressions sexuelles ou des viols. Après intention, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes autiste, ça doit vous arriver et c'est normal. Mais on est vite repérée comme des cibles faciles par des gens malveillants. Les femmes sont beaucoup moins bien diagnostiquées que les hommes. Historiquement, le diagnostic de l'autisme est basé uniquement sur des cas masculins. Et c'est ces études qui servent toujours de référence pour absolument tout, y compris les recherches modernes. Nous avons donc un énorme problème de biais de genre. Et l'autisme pour les femmes commence tout juste à être étudié. Déjà de base, obtenir un diagnostic d'autisme est très compliqué. Alors quand tu es une femme, c'est encore pire. De nombreuses femmes sont aujourd'hui mal diagnostiquées en raison des biais sexistes et médecins. Mais beaucoup de femmes se retrouvent avec un mauvais diagnostic parce que ce sont des femmes. Et il se rajoute qu'un diagnostic tardif est très mauvais pour sa santé et relève de la maltraitance. C'est-à-dire que les femmes autistes cumulent beaucoup de comorbidités à l'autisme et sont rarement en bonne santé mentale. Ainsi, on est facilement cataloguées comme hystériques, capricieuses et j'en passe. On nous demande et exige qu'on s'occupe de la maison et des autres, mais de manière très implicite, qu'on ne comprend pas. Donc on n'a pas de cœur, on est méchante, égoïste et fainéante. Et pfff, l'homme qui nous épousera, on lui souhaite bien du courage. Et comme pour beaucoup de femmes dans l'histoire en général, on va nous reprocher de savoir trop de choses. Vous vous rappelez des intérêts spécifiques ? Comme on vit dans un monde illogique et qu'on a besoin de se rassurer, d'y trouver du sens, on accumule souvent les connaissances. Mais du coup, une femme sachant trop de choses, c'est comme les maîtresses il y a un siècle. C'est pas très bien perçu. Et donc, on se mange des reproches de savoir trop de choses, y compris quand on met à profit nos connaissances pour aider autrui. De toute façon, toi, tu sais tout sur tout, tu as toujours raison. Ben en fait non, moi je tente de survivre dans un monde pas pensé pour moi, où je dois sans cesse me battre pour juste survivre en fait. Bref, notre entourage voit bien notre autisme, mais le cache et nous le reproche comme étant une taire dans notre caractère, au loin de nous amener, dès le plus jeune âge, consulter des spécialistes qui auraient pu nous diagnostiquer, ce qui aggrave encore plus notre situation. Et je n'utilise pas le motard pour rien, parce que c'est vraiment la vision qu'en ont les gens. Avec tout le validisme et tout ce qu'il y a derrière, oui oui. En bref, être une femme est autiste, c'est être dans une intersectionnalité entre d'un côté le handicap, donc d'être victime de validisme, et de l'autre le fait de notre genre, donc nous faisant être victime de sexisme. Et tout ça, ça fait que si les femmes sont victimes de violences, c'est bien plus que les hommes. Nous, on est victime de violences encore plus que les femmes valides. Même si, encore une fois, attention à ne pas considérer que c'est normal et à ne pas le banaliser. Et comme souvent, on est toujours pointé du doigt et les premières sur qui on va remettre en doute nos dénostiques. On est infantilisé en permanence, considéré comme pas sexuellement désirable, on est concerné par les violences comme les conjugales et sexuelles, mais en même temps, on n'est quasiment jamais inclus dedans. On est absent d'absolument toutes les luttes sociales. Notre vulnérabilité est construite. Au milieu de tout ça, on est très peu montré et représenté. Sérieusement, je vous laisse réfléchir au nombre de personnages autistes étant des hommes ou garçons, dans des films, séries, livres, etc. Maintenant, faites pareil pour des personnages féminins où je fais des QI+. Là déjà, forcément bien moins de noms devraient vous venir. Et on prend les personnalités dans les médias en faisant de même. Idam, c'est majoritairement des hommes qui arrivent. À part Julie Daché, sérieusement, vous connaissez quelqu'un d'autre autiste et femme occupant du temps d'antenne ? Être autiste et une femme, c'est être invisibilisé. On n'existe pas dans les médias, on n'existe pas pour les chercheurs et médecins, on ne nous écoute pas et on est forcé à s'invisibiliser nous-mêmes par nos proches et la société, quitte à nous faire du mal. Bref, la joie. L'autisme, c'est quelque chose de relativement méconnu. Et c'est un euphémisme, que cela soit au niveau du grand public ou de certains médecins. Et la méconnaissance d'un sujet a de fortes chances de créer des clichés. Ces idées reçues provoquent des réactions qui peuvent être douloureuses. Tu n'es pas autiste. J'en connais, moi, de vrais autistes. Tu veux que je te les montre ? C'est une mode, arrête de te chercher des problèmes. Ces phrases, je les ai entendues, et la plupart des personnes concernées aussi. Si vous les avez un jour prononcées, même sans penser un mal, je vous invite à vous documenter sur le sujet. Vous trouverez des pistes pour cela en description. Non, on n'est pas tous un peu autistes. Non, ce n'est pas juste qu'il faut qu'on fasse des efforts pour paraître normal. Les efforts que nous fournissons tous les jours sont en grande partie invisibles. Et il serait agréable que la société en fasse peut-être un peu plus pour nous inclure. J'espère vous avoir appris une ou deux choses et que je vous ai donné envie de vous pencher sur le sujet. Un très grand merci à Angie Breschka pour sa participation à la vidéo. Elle a également relu mon script afin de s'assurer que je ne disais pas trop de bêtises. Elle a une chaîne sur laquelle elle parle d'autisme. Vous trouverez le lien en description. C'est vraiment un endroit où vous trouverez plein d'informations très utiles. En attendant, si vous vous posez des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser les commentaires. C'était Nooks, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.